vous n'avez pas visité encore le bien vous ne savez même pas s'il vous plaît donc d'abord vous venez visiter et après on parle de prix bon tu nous fais voir ton papier pour l'adresse bien sûr bien sûr mais je veux que tout le monde me donne une réponse et qu'on arrive tous à la même conclusion on va voir si c'est ce qui est marqué sur le papier c'est tout les amis on travaille ensemble c'est pas un problème non mais c'est intéressant mais là on bug c'est pour l'adresse c'est pour l'adresse c'est le problème que vous avez tous avec les annonces l'adresse mais pourquoi je veux l'adresse pourquoi je veux l'adresse pour aller voir directement seul je sais pas oui pour aller voir le bien ça revient à ce que dit Pierre pour aller visiter alors quelles seraient les autres raisons à part visiter quelles seraient les autres raisons à voir si elle est encore disponible oui mais si elle est disponible c'est parce que je veux la visiter parce que je veux la chère non mais si je veux savoir si elle est disponible c'est parce que je veux la visiter pour la acheter on tourne en rond là ok donc encore une fois pourquoi j'appellerais est-ce qu'on est d'accord que ceux qui vont appeler est-ce qu'on est d'accord que ceux qui vont appeler se sont tenus on est d'accord là-dessus ou pas une fois exactement c'est à dire une fois que tous les mille acheteurs potentiels ont vu l'annonce et qu'à la fin j'en ai que 50 et que les 50 ils ont vu l'annonce et ça leur plaît encore si je reçois des appels maintenant c'est 50 appels est-ce que t'es conscient que s'il y avait mille acheteurs il y avait mille acheteurs et sur les mille acheteurs t'as filtré tout le monde il en reste 50 et que les 50 ils ont vu toute ton annonce les photos le texte les détails techniques si jamais tu dois recevoir un certain nombre d'appels c'est 50 personnes pas plus il n'y en aura pas 1000 la question est est-ce qu'il y en avait 1000 est-ce qu'il en reste 50 ça se trouve il n'y en avait pas 1000 si ça se trouve il y en avait 3 des acheteurs potentiels pour ce type de biens si ça se trouve tu en as perdu 2 et il n'y en a qu'un seul qui reste sur le marché donc la question pourquoi ils t'appelleraient les amis j'attends des réponses de votre part une réflexion moi j'écris déjà la réponse pour moi elle est super simple la réponse elle est juste écrite dedans d'accord donc moi je ne suis pas en train de tricher en train de chercher la réponse chez vous comment je suis désolé pour l'entendre je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça donc je réglerai ça aujourd'hui mais je ne sais pas pourquoi alors à part pour visiter quelles seraient les autres raisons par curiosité on l'a dit qu'est-ce qu'on peut dire encore Franchita c'est à toi que je parle aussi tu sais c'est tes annonces pour rien peut-être qu'il n'y a rien qui m'intéresse non pourquoi je t'appellerais une fois que j'ai vu l'annonce quelle serait la raison de t'appeler parce que toi tu me dis je n'ai pas de contact alors quand je dis appeler ça peut être un SMS un mail un appel téléphonique un contact un contact maintenant pourquoi tu ne reçois pas de contact pourquoi tu ne reçois pas de contact la diffusion est faite partout ben oui est-ce que c'est possible que le bien lui-même ne plaît à personne est-ce que c'est possible ça oui ben oui c'est possible parce que moi je te dis il y a ces potentiels milliers acheteurs ça se trouve il y a 5 acheteurs qui ont le budget de ça dans chaque bien il y a un certain marché pas tout le monde a 270 000 euros dans ton secteur 270 000 euros à Paris c'est rien du tout mais peut-être dans ton secteur c'est beaucoup j'en sais rien peut-être que les maisons et les villas comme ça c'est courant chez vous peut-être que non je ne sais pas il y a un marché pour chaque bien d'accord on est d'accord maintenant le nombre d'acquéreurs potentiels avec 270 000 euros qui veulent chercher à Blancouven une surface à 30 mètres carrés avec 7800 mètres carrés d'hectares enfin d'hectares je ne sais pas ce que ça me dit c'est des hectares ou des mètres carrés ok et bien ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça on est d'accord donc maintenant parmi le nombre de personnes qui avaient le budget pourquoi tu n'as pas reçu d'appel trop cher peut-être trop cher peut-être trop cher mais il y a les stats Sébastien combien de personnes ont vu l'annonce elle est sortie combien de fois dans les retours je peux partager ou pas oui vous pouvez aller on donne le chiffre oui oui vous pouvez aller le chiffre donc Conchita tu vas prendre les stats qu'on va voir maintenant tu vas les noter sur un bout de papier tu vas prendre les stats et donc total d'affichage alors affichage ça veut dire que les gens quand on dit affichage en général je ne sais pas comment eux ils disent affichage mais affichage ça veut dire que l'annonce elle est sortie dans les moteurs de recherche ça ne veut pas dire que quelqu'un a envie de ton annonce d'accord après il y a quoi total d'affichage détail donc c'est quelqu'un qui a cliqué dans l'annonce donc tu en as 83 d'accord donc ce n'est pas 1000 acheteurs c'est 83 potentiels qui ont le budget pour ce type d'annonce on est d'accord ou pas Conchita ? d'accord et là il y a 83 personnes qui ont cliqué combien de personnes t'en rappelait ? 2 pourquoi on a raté 81 personnes ? tu vois quand je t'ai parlé des 1000 jusqu'à 5 ans c'est ça qui vient de se passer il y a 83 qui sont intéressés par l'annonce qui ont cliqué c'est à dire qu'ils vont chercher sur le moteur de recherche de Sologer ou le Boncoin ou je ne sais pas où prix de localisation surface ils sont tombés 1482 personnes sur ce type d'annonce donc ils ont il y a 1482 personnes sur le secteur écoute bien il y a 1480 personnes sur le secteur qui ont recherché un 98 m² minimum avec un budget minimum de 170 000 euros dans le secteur de Plan Gouven t'imagines t'as 1482 personnes sur les 1482 personnes il y a 83 qui ont cliqué sur ton annonce c'est à dire qu'on a perdu 1000 quelque chose personne on a perdu 1000 quelque chose personne maintenant quand les gens regardent sur Sologer c'est pour ça que c'est très important pour vous restez là juste là s'il vous plaît Sébastien juste là sur les statistiques de fichage de l'annonce il faut réfléchir comme les youtubeurs les amis parce qu'on est dans ce monde là où la majorité des choses que vous regardez sur internet elles se ressemblent on aura toujours une vignette on aura toujours un détail à côté on va toujours avoir un lien pour cliquer aujourd'hui les youtubeurs se battent matin, midi et soir pour que quelqu'un clique sur la vignette qui apparaît à côté d'une vidéo youtube qu'ils sont en train de regarder donc imaginons quelqu'un regarde ma vidéo youtube à moi un truc que j'ai fait et il y aura toujours à côté de la vidéo pendant que le spectateur est en train de regarder ma vidéo il y a toujours à côté des autres vidéos en suggestion on appelle ça des suggestions et les youtubeurs intelligents ceux qui travaillent bien vont se battre pour que les gens cliquent sur l'image de la vignette de leurs annonces d'accord en cherchant à faire des vignettes intéressantes et impactantes qui soient claires pour que la personne ait envie de cliquer et donc ils lâchent ma vidéo et cliquent à côté la façon dont on fait développer une chaîne youtube c'est ça c'est de chercher à ce que dans toutes les suggestions les gens vont cliquer d'accord ça c'est important pourquoi je te dis ça parce que sur Sologer c'est la même chose quand on est sur le moteur de recherche de Sologer et on fait un résultat t'as plein de petites vignettes et la vignette c'est quoi c'est la première photo que tu vas mettre en avant et c'est ça qui va pousser les gens à cliquer donc une des choses que tu dois absolument faire toi et n'importe qui c'est de réfléchir à la première photo que les gens voient d'accord la première photo c'est la plus importante d'accord c'est la vignette c'est celle qui va attirer l'oeil d'accord c'est ça qui va transformer ce chiffre de total d'affichage de 1482 à 83 on va faire le ratio celui qui peut me faire le ratio ça serait cool mais l'idée c'est c'est qu'aujourd'hui t'as 1482 personnes qui ont vu qui ont recherché ce type de bien à 83 qui ont cliqué donc on a perdu 1400 personnes d'accord on a perdu 1400 personnes ton but à toi maintenant donc tu sais que sur ce genre d'annonce sur ce type de bien à ce budget là t'as 83 clics maintenant il faut que tu cherches à avoir 200 clics 400 clics 500 clics t'auras jamais 1482 clics mais il faut que tu cherches à augmenter maintenant que tu sais ce chiffre là maintenant une fois qu'il y a un clic d'accord les gens rentrent dans l'annonce il faut que les gens restent dans l'annonce et qu'ils t'appellent d'accord et qu'ils t'appellent donc il faut transformer maintenant les 83 en personnes qui ont cliqué et maintenant on veut que le maximum d'entre eux nous appelle donc on n'aura jamais 83 appels on aura on va chercher les 30 les 40 les 50 les 70% de personnes qui vont nous appeler sur les 83% sur les 83 personnes maintenant comment on fait pour qu'ils nous appellent Conchita on regarde bien ce que j'ai écrit et après vu que vous ne m'avez pas donné tous des réponses parce que vous voulez me donner tous une réponse comme ça on compare par rapport à ma réponse quelle serait la seule et unique raison pour laquelle quelqu'un t'appellerait après cette annonce est-ce que vous avez une réponse à me donner maintenant ou pas sinon je révèle ma réponse révèle ta réponse je révèle la réponse dans le bout de papier et comme et est-ce que je ne sais pas si vous voyez non parce qu'il y a le fond vert il y a le fond vert mais bon il y a marqué pour visiter d'accord je ne sais pas si vous voyez le truc il y a marqué pour visiter d'accord ça c'est la seule et unique raison pour laquelle quelqu'un t'appellerait d'accord donc sur les 83 personnes qui ont cliqué ton annonce combien t'as appelé 2 c'est les 2 personnes qui veulent acheter ce billard maintenant la question que tu dois te poser maintenant la question que tu dois te poser maintenant pourquoi tu n'as pas vendu encore s'il y a 2 personnes qui t'ont appelé sur les 1482 personnes il y en a 83 qui ont cliqué il y en a 2 qui ont appelé pourquoi tu n'as pas vendu 2 fois ça c'est le premier plus gros problème c'est-à-dire le fait que tu n'as pas eu de contact du tout tu n'as pas eu les 83 personnes ou les 1482 ça on va dire on s'en fout d'accord mais au final tu as mis une annonce dans un seul et unique objectif l'annonce que tu as mis le seul et unique objectif de cette annonce c'est de vendre le bien c'est-à-dire que tu as mis toutes les informations nécessaires tous les détails nécessaires et tu dis aux gens vous avez vu le bien ça vous plaît vous m'appelez est-ce qu'on est d'accord que cette annonce c'est comme ça que tu l'as présenté ? oui c'est comme si que maintenant tu vends une machine à laver et tu montes la machine à laver en 3D d'un côté ici de l'autre côté en dessous ou en bas tu mets les détails techniques etc et hop tu vends ça sur Amazon et sur Amazon je clique sur la photo je vois les détails techniques ça m'intéresse acheter une machine à laver c'est ce que tu essayes de faire en fait quand tu mets une annonce c'est-à-dire que tu dis aux gens regardez mon annonce avec toutes les informations que je vous ai données c'est largement suffisant pour prendre une décision d'acheter ou pas est-ce qu'on est d'accord ou pas ? et donc ça ça a généré les deux appels que tu as reçus maintenant un des plus gros problèmes que tu dois te poser enfin une des plus grosses questions que tu dois te poser c'est pourquoi au final les deux acheteurs qui sont arrivés ils n'ont pas acheté est-ce que ça a pris le rapport de visite ? le premier il ne voulait même pas visiter il est arrivé il ne voulait même pas visiter parce que c'était trop éloigné ok tu l'as perdu donc il en reste un il en reste un la deuxième aussi il y a l'autre qui reste c'était trop éloigné c'est quoi ? c'était trop éloigné ok d'accord bien sûr tu as dit c'est trop éloigné tant pis tu n'as pas essayé de négocier pour dire à quel prix combien ça vaut l'éloignement ? est-ce qu'à 50 000 euros près l'éloignement d'un coup ça devient plus court ou pas ? encore une fois il y a toujours une question de prix dans n'importe quel truc si maintenant pour lui c'est éloigné pour 270 000 euros peut-être que pour 200 000 euros c'est plus éloigné tu comprends ou pas ? vous êtes là pour vendre des trucs d'accord ? mais bon maintenant regarde on avait 1482 personnes qui ont le budget 83 personnes qui ont cliqué 2 qui t'ont appelé ils ont visité ils ont dit au revoir ok ? donc en gros succès de cette annonce zéro d'accord ? en termes de retour sur investissement zéro enlève le partage de l'écran non non c'est bon c'est bon regarde notre but dans n'importe quelle chose que je vous explique de faire que ce soit la prospection téléphonique ou la prospection terrain ou les relances ou les mailings etc il faut toujours réfléchir en taux de transformation donc tu as une telle quantité de prospects potentiels donc les 1482 et tu en as chopé 83 et tu as eu 2 appels nous on va chercher à augmenter le taux de transformation donc imaginons qu'il n'y a eu que 2 appels notre but c'est d'avoir 25 appels 30 appels 40 appels on va augmenter le nombre de clics normalement ça on ne peut pas bouger parce que ça c'est le nombre de personnes ça c'est le marché c'est le nombre de personnes qui recherchent à ce budget ça on ne va pas bouger c'est-à-dire peu importe l'annonce que tu vas faire ça ne va pas augmenter le nombre d'acheteurs potentiels pour ce budget on est d'accord ou pas ? vous parlez ? oui oui vas-y est-ce qu'on est d'accord que les 1482 c'est le marché c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui recherchent ce type de biens ce budget-là et donc peu importe l'annonce que tu vas faire ça ce chiffre ne va pas augmenter mais par contre nous on veut augmenter les 83 personnes qui ont cliqué et on veut augmenter le nombre d'appels donc cette annonce en quoi elle est mauvaise ? pour moi cette annonce elle est très très mauvaise elle est même nulle à chier en fait si jamais je peux être très clair là-dessus pourquoi ? parce que tu as filtré 1482 personnes par rapport aux photos tu as filtré tu as dit à 1482 personnes à 1400 personnes laissez tomber ce bien n'est pas pour vous c'est ça que tu as fait et c'est pour ça que cette annonce elle n'est pas bonne après il y a 83 personnes qui ont cliqué il n'y a que 83 personnes et ceux qui ont cliqué il y en a très peu qui ont appelé donc c'est pour ça que l'annonce c'est de la merde c'est quoi une bonne annonce quand on parle d'annonce immobilière à l'inverse d'une annonce sur Amazon ou sur n'importe quel site marchand parce qu'il ne faut pas travailler comme sur Amazon sur se loger ce n'est pas la même chose sur Amazon on veut donner le maximum de détails techniques etc pour que les gens puissent prendre leurs décisions tout de suite et qu'ils achètent en ayant toutes les informations nécessaires mais nous on comprend normalement que dans l'immobilier personne n'a jamais acheté un bien sans visiter on sait très bien que c'est la visite qui va tout déclencher on sait très bien que c'est là-bas qu'on va négocier on sait très bien que les gens ils vont comment tu peux expliquer aux gens l'odeur de l'herbe dans ce jardin comment tu peux expliquer ça aux gens au téléphone comment tu peux faire tu crois qu'avec une photo où on voit de l'herbe ça suffit pour comprendre le confort de s'asseoir dans ce jardin devant le lac non est-ce que tu crois qu'au téléphone tu peux mettre ce genre de sensations est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça alors que quand tu fais une visite qu'est-ce qui t'empêche de prendre deux chaises longues de les mettre devant le lac et de leur proposer de s'asseoir pour prendre un café là-bas et discuter c'est là-bas que tu vas vendre le bien en t'asseignant en beurant un café devant le lac c'est pas au téléphone ni avec des photos tu te rappelles l'histoire que je t'ai racontée il y a une semaine ou deux ou trois sur un bien avec un ascenseur qui sortait directement dans l'appartement tu te rappelles de ce détail-là ? d'accord ? ou comme c'est le point fort du produit du bien quand tu l'affiches il n'y a plus de surprise par exemple pour moi sur ce bien la chose la plus importante dans ce truc-là qui pourrait faire craquer c'est justement le lac c'est justement l'espace c'est justement les 7800 mètres carrés de terrain c'est ça qui pourrait me faire craquer c'est-à-dire imaginons que je t'appelle pour un bien à 270 000 euros d'accord ? et normalement dans ma tête il n'y a que 270 000 euros avec juste une baraque à 98 mètres carrés imaginons que je t'appelle que pour ça parce que j'ai le budget d'accord ? j'ai le budget je t'appelle pour une annonce à 270 000 euros avec 98 000 carés et que j'arrive dans l'endroit où je dois arriver et là je vois qu'il y a un lac qu'il y a un terrain etc. les 7800 mètres carrés de terrain c'est un cadeau que je viens de recevoir parce que je ne les avais pas prévus je ne les avais pas prévus tu comprends ? et tu viens de me faire cadeau 7 minutes sans mètres carrés et ils vont te dire mais dis-moi ils vont te poser une question dites-moi le terrain est compris dedans ? et là tu leur dis non il n'est pas compris dedans et une fois qu'ils ont visité ça aurait été bien s'il y avait le terrain allez je vous le fais cadeau ça sera là qu'ils achètent tu comprends ? maintenant quand tu leur montres tout de suite le terrain ils n'ont plus de surprise tu leur montres le terrain tu leur montres le lac tu leur montres le confort ils n'ont plus de surprise ils savent exactement à quoi ça va ressembler encore une fois je vais faire un parallèle comme si tu allais draguer un mec ou un mec il drague une nana imagine un mec il va draguer une nana dans un bar il dit salut chérie tu veux monter ? en général je rote ma belle-mère est vraiment chiante et de toutes les manières je compte te quitter dans deux semaines est-ce que tu crois que ça va marcher cette technique de drague en disant toute la vérité tout de suite à quelqu'un ? ça ne marche pas je comprends parce qu'il y a un principe de charme il faut du temps pour que la relation s'installe et qu'on puisse parler comme ça au final la personne elle saura exactement la vérité dans trois semaines mais si tu le dis à l'avance il n'y aura pas les trois semaines donc si maintenant tu donnes toutes les informations que la personne cherche à avoir il est où l'effet de surprise ? il est où l'effet de surprise ? il est où le produit ? il est où le coup de coeur ? il est où j'achète le bien parce que j'en ai envie ? il est où ce truc-là ? là tu me présentes le bien avant de visiter les surprises j'en ai plus maintenant regarde bien comment on va transformer les chiffres s'il y a 1482 personnes qui ont recherché 260 000 euros mon objectif à moi c'est avoir 1482 appels c'est ça l'objectif que tu dois viser il y a 1482 personnes qui recherchent un bien à 270 000 euros à Plongouben avec 90 mètres carrés il y en a je suis désolé je ne connais pas les villes donc il y a 1482 personnes nous on veut viser les 1482 parce que les 1482 sont 1482 acheteurs potentiels qui ont 270 000 euros donc on fait un calcul rapide quelqu'un peut faire le chiffre à 270 000 euros multiplié par 1482 regardez le budget qui pourrait vous passer entre les mains ça fait combien que m'argent ça fait 5 millions ça fait trop laisse tomber reste pas non mais c'est combien c'est 5 ou 50 millions c'est combien c'est 53 5 millions non c'est plus que ça j'arrive pas ma calculette elle a pas assez il n'y a pas assez de chiffres sur ma calculette regarde bien imaginons ces 5 millions 50 millions ça c'est tout l'argent qui va être investi dans les prochains mois dans l'immobilier par 1480 nos acheteurs est-ce que vous comprenez ça ou pas qu'ils achètent chez toi ou pas ils vont acheter que tu aies le bien ou pas ils vont acheter qu'ils t'appellent ou pas ils vont acheter c'est sûr et certain ils ont le budget la seule chose qu'ils cherchent c'est le bon produit dans lequel il faut mettre les 270 000 euros donc il y a maintenant imaginons que le calcul c'est 5 millions il y a maintenant 5 millions qui se baladent maintenant on va prendre les 1482 personnes et on va faire un autre calcul on prend les 1482 prospects qui ont 270 000 euros et on va multiplier par 900 est-ce que quelqu'un peut faire ce calcul on était à 400 millions on a dit 1 300 000 oui 400 millions combien 400 millions quasiment 400 millions c'est 1 182 par 900 alors c'est quoi le 900 c'est la commission 1 300 000 tout à l'heure c'était 400 millions et là c'est 1 300 000 d'accord le chiffre que je viens de vous donner c'est la commission d'un courtier en crédit qui va vous rémunérer l'agence ou la boîte qui va proposer le courtage c'est la commission d'un courtier d'une manière générale d'accord des fois ils vont donner 400 ou 500 peu importe mais d'une manière générale c'est 900 balles donc ça c'est le chiffre d'affaires que vous auriez pu faire si vous aviez eu les 1482 personnes au téléphone en leur proposant de passer par votre courtier et ça c'est juste en répondant en téléphone maintenant pourquoi t'as pas eu les 1482 appels parce que t'as dit à 1482 personnes si ce bien ne vous intéresse pas ne m'appelez pas c'est ça que tu leur as dit dans cette annonce maintenant on va prendre les 1482 on va pas multiplier par 900 on va multiplier par 7000 ce qui est la commission moyenne en France c'est-à-dire les 1482 personnes ils vont tous acheter un bien par une agence ou non combien ? 10 millions ? 10 millions et c'est les 10 millions c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui va tomber dans les mains de toutes les agences immobilières parce qu'ils vont acheter et comme ces contacts sont venus par se loger on part du principe qu'à un moment donné ils vont acheter par une agence donc grosso modo c'est 10 millions d'euros qui sont en train de vous passer sur le nez pourquoi ? parce que t'as pas les biens ou t'as le bien mais tu leur as dit ne m'appelez pas c'est 10 millions d'euros qui sont en train de vous passer je vais faire une agence de la agence qui sont en train de vous passer